Bonjour tout le monde, c'est Valentin et on se retrouve pour un nouvel épisode de Your Setup. Cette série vous présente des setups de la communauté francophone. Et si vous aussi vous souhaitez vous retrouver comme Antoine, Nicolas, Maxime, Théo ou encore Pierre, toutes les informations nécessaires seront dans la description. C'est avec Antoine qui vit en Espagne que nous commençons cet épisode avec notamment un magnifique stuff pour les simulateurs d'avion. Pour être précis, il s'agit du SciTech Pro Flight Yoke System. Pour un show vision parfait, il dispose de 3 écrans, un Asseur V246HL, un LG 24 MT47 ainsi qu'un Naoc E2470SW. Sa souris est une Mars Gaming, il dispose aussi d'un clavier de la même marque et selon son type d'utilisation, il se sert aussi du Logitech K360 qui est quant à lui sans fil. Pour son micro, il s'agit du célèbre NW700 de chez Newware. Et au niveau de son PC, nous avons un i7-4710, cadencé à 3,4 GHz, 6 GHz de RAM ainsi qu'une GTX 660. Ce qui est sûr, c'est qu'il a de quoi bien s'amuser avec son setup. Malgré tout, un peu de tri au niveau des câbles serait beaucoup mieux. Et pour ce faire, je vous laisse quelques produits dans la description. En tout cas, c'est bien sympathique. Merci Antoine pour ta participation. Nicolas Demes, quant à lui, n'a pas du tout de problème au niveau du cam management puisqu'il dispose du bureau Malme Blanc de chez IKEA. Niveau confort, il dispose du GTS Race dans sa version blanche et deux écrans, un Asus VE278Q 27 pouces ainsi qu'un Samsung Sigmaster B2330. Le célèbre K70 de chez Corsair ainsi que la souris RAT5 de chez MadCats sont posés sur un tapis de souris très très large de chez Technet. Et au niveau du casque, nous avons un Plantronics Gamecom 788. A l'intérieur du boîtier NZXT S340, nous avons un i7 4790 cadencé à 3,6 GHz, 4 G-Skill Repose pour un total de 16Go de RAM et pour terminer, une MSI GTX 970 en version Gaming 4G. Sinon, c'est vraiment magnifique et très très clean. Un grand merci à Nicolas pour ta participation et surtout pour la qualité de ton mail car cela me permet de voir que tu tiens beaucoup à ton setup et que tu souhaites l'améliorer dans le futur. Nous enchaînons avec Maxime de Dunkerque qui d'ailleurs aurait besoin de faire un peu le ménage. Malgré ça, il dispose d'un Yamaha Pro-Lite E24-83HS, d'un clavier Spirit of Gamer Pro-K2 ainsi qu'une Logitech G502 Proteus Spectrum posée sur un style series QCK Mini. Encore une fois, on retrouve le NW700. Pour son casque, il s'agit du Monster Adidas Original. Il dispose d'une PlayStation 3 ainsi qu'un PC qui contient un i5 4590 canoncié à 3,3 GHz, c'est giga de RAM ainsi qu'une KFA2 GTX 970. Personnellement, je trouve le positionnement du micro assez bizarre et je pense qu'un tapis de souris large de couleur noire donnera plus de classe à son setup. Dans l'ensemble, c'est correct. Merci Maxime pour ta participation. Théo qui nous vient de Bergerac est comme moi un grand fan de la marque Euro 4 puisqu'il dispose du clavier iOS MK Pro, la souris Kone XTD qui est posée sur un tapis de souris à plurie et pour terminer, il possède le Cave XTD 5.1 digital. Pour en revenir sur ses écrans, nous avons deux Yamaha GE24-88HS de 24 pouces et nous avons des haut-parleurs Altec VS4621 de couleur noire. Au niveau de son microphone, il s'agit du très célèbre Blue Yeti et au niveau de son PC, nous avons un i7 4820K, c'est giga de RAM ainsi qu'une GTX 970. Comme pour Antoine, un peu de tri au niveau des câbles ainsi qu'un bras articulé pour le Blue Yeti sera vraiment top. Excellent stuff. Merci Théo pour ta participation. Notre dernier setup est celui d'un fan de Star Wars nommé Pierre de la Roche-sur-Yon avec notamment trois écrans Anacer AL16-19W, un essentiel B ainsi qu'un Yamaha Pro Lite B22-82HD B1 de 22 pouces chacun. Son clavier est un CM Storm Devastator mais il dispose d'une souris Blue Stork Cult 4 ainsi qu'un microphone Trust Stars qui, comme son nom l'indique, est vraiment classe. Au niveau de son PC, nous avons un AMD FX 6300, 8Go de RAM ainsi qu'une GTX 750 Ti. Je pense qu'un petit ruban à l'aide derrière le bureau ainsi qu'un tapis de souris large cette fois-ci de couleur blanche pourra vraiment faire le taf. Sinon, setup assez clean. Merci Pierre pour ta participation. Cet épisode de Your Setup est désormais terminé. N'oubliez pas d'aller voter pour votre setup préféré dans la description. J'annoncerai le gagnant dans quelques jours sur mon compte Instagram et Twitter. Bref, je vous remercie d'avoir regardé et on se trouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada